Pour le retour d'exécution, là c'est 1 contre 6, c'est l'inverse. Pour le retour d'exécution, c'est 6 mecs qui vont tirer sur 1. C'est 1 qui va tirer sur 6. Bon, on va copier. J'hésite entre la colère, le désespoir, je sais pas. Dans tous les cas, une certaine amertume, c'est tout simplement catastrophique. C'est le niveau d'interrogation de 2e année de médecine. Bon, ça permet, si vous voulez, sur des fondamentaux, de vous rendre compte que vous connaissez rien. Je m'en doute un petit peu, mais enfin voilà, la démonstration est faite. Et ça, je vais le garder. On se reverra dans quelques mois pour l'évaluation de votre définitive de votre stage. Eh bien, on regardera la courbe d'évolution de vos connaissances. Là, pour l'instant, au niveau de connaissances, vous êtes niveau CAP. J'ai rien contre les CAP. J'ai plein de copains qui ont des CAP, des BEP, qui sont des types intelligents, brillants, dans leur domaine. Sauf qu'ils vont plutôt déboucher des chiottes et pas déboucher des artères. Donc, au boulot. OK ? Vous me rendez vos copines. Tu vois, François, ce que tu viens de faire, le fait de jancer le truc comme ça, moi, avec mon patron, il y a 25 ans, j'aurais jamais osé de toi. Je me serais levé, puis je l'aurais posé comme ça. Donc, tu ne me refais jamais ça. T'as compris ? Et tu n'as pas les aides frayants, tout ça, pour t'aider à installer, donc il faut de la tempore. Il faut participer de A à Z. Et tu travailleras seul avec une instrumentiste circulante. Il n'y a pas d'instrumentiste avec toi. Donc, il faut savoir faire ta table tout seul, t'instrumenter tout seul, tu te débrouilles, en gros. Et en avant, qu'est-ce qui forme le bord antérieur du foramen interventriculaire ? Le pilier antérieur du fornic. Le pilier antérieur du fornic. Il véhicule quoi pour l'information du point de vue fonctionnel ? La mémoire. La mémoire. Donc, si on mobilise ce pilier du fornic, les patients peuvent avoir des troubles de la mémoire en post-opératoire. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut que tu connaisses bien l'anatomie intraventriculaire sur la ventriculaire, comme ça. Avec le chef de service en personne. Avec plus de 25 ans d'expérience, le patron aime l'excellence et rien d'autre. Il faut savoir qu'on va être évalué, observé et jugé. C'est avec le cas de gens, là ? Bien sûr. Bien sûr, mais c'est le boulot. Moi, je suis évalué tous les jours, je m'évalue tous les jours, je suis jugé tous les jours sur mes résultats. Et quand c'est bien, tout le monde est content. Quand c'est pas bien, il faut l'assumer, il faut prendre ses responsabilités. Donc, il faut qu'ils apprennent ça au berceau. Bon, Jean, t'es prêt, c'est cette, là ? Je suis là. Sur la table d'opération, un patient qui souffre d'une hernie. Le seul moyen de calmer la douleur, c'est de l'extraire. Tout le personnel du bloc connaît parfaitement son rôle. Seul dans un coin de la pièce, Jean est un peu perdu. Les premières minutes sont un peu rudes pour Jean. Mais c'est loin d'être terminé. Son chef va maintenant tester ses connaissances théoriques apprises à la fac. C'est parti. Confusion. Quel est le muscle qu'on voit, là ? Le premier muscle qu'on voit, là ? Je peux aussi, du coup ? Malgré ses petites erreurs, le chef va quand même lui faire confiance. Sa mission ? Tenir l'écarteur. Je reste bien dessus, c'est ça. En bougeant. Ta main est de marge. Pour que son senior puisse intervenir en toute quiétude, Jean doit impérativement maintenir la plaie ouverte. En tout cas, relâche. Après, on a bougé, il reste encore sans bouger ta main. Comment ça va, là, avec Jean ? Ça va, oui, ça se passe bien. Il n'a pas de geste, c'est statique. Pour l'instant, c'est ce que je lui demande de faire. On va voir si c'est à la fermeture. Les minutes deviennent interminables pour Jean, qui ne fait pas grand-chose. Du coup, sa concentration est un peu ailleurs. Mais le patron va très vite l'obliger à se reconcentrer. Les doigts, on les met pas dans les trucs. C'est ce que tu veux faire ou pas ? Ouais. Alors, si tu apprennes, ça prend un petit peu de temps à ouvrir, comme ça, il va faire venir. Sans mettre les doigts. C'est juste à l'arbre. Quand tu as les doigts dedans, des fois, c'est pour que tu ne peux pas passer, tu n'auras que de les sortir, n'est-ce pas ? Ouais. Ouais, bon, allez. Ça, c'est pour la télé. On prend. Merci tout le monde.